Coucou tout le monde, bienvenue chez les lycées et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, qui ont bien voulu jouer le jeu bien sûr, pour votre guidance personnalisée, comme je l'ai dit, il y a eu plus d'éléments que prévus. J'ai pris, comme je l'avais dit, j'ai pris le nombre indiqué et je vais certainement poster la guidance d'ici la semaine prochaine. Et ça reste une guidance, je ne vais pas approfondir comme quand je fais les guidances personnalisées. Vous voyez, je vais juste survoler ce qu'il en est, parce que sinon, les guidances personnalisées, j'en ai pour 30-40 minutes, quelques fois, voire une heure, quand les esprits ne veulent pas s'arrêter de parler, bien sûr. Donc, comme vous avez bien remarqué, la petite guidance qui est essentielle, une petite guidance qui finalement a duré une heure. Voilà. Donc, je vais faire ça, je vais commencer tout doucement et je vais poster ça tout ensemble. Je ne vais pas faire personne par personne, tous ensemble et je vais essayer de mettre les numérotations de tel nom, tel pseudo, pour que vous puissiez juste aller cliquer sur votre nom pour pouvoir avoir accès directement à votre guidance. Et comme je l'avais spécifié dans la dernière vidéo, c'est une guidance publique. Donc, c'est-à-dire que tout le monde va la voir, tout le monde va la lire, tout le monde va l'écouter. Donc, ce n'est pas personnalisé, ce n'est pas privé. Ceux qui veulent une guidance personnalisée, privé, il n'y a que vous qui voyez votre guidance et il n'y a que vous qui avez accès. Pour ça, il faut me contacter. Vous savez comment ça se passe. Il y a mes coordonnées sur la description de la vidéo. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout, pour cet engouement. Et je suis très reconnaissant. Je vous dis merci. C'est ma façon à moi de vous dire merci aussi, d'être là au quotidien, pour vos messages, pour tous ceux qui m'envoient des messages en privé. Quand je fais plusieurs jours sans poster de vidéo, pour ceux qui n'en voient pas, mais qui pensent tout de même fort à moi et qui sont là quand je poste une vidéo. Donc, je vous dis merci beaucoup. J'espère que vous allez bien, qu'il fait aussi beau chez vous que chez moi. Merci. Franchement, merci. Ça me vient du plus profond du cœur. Et sachez que tous, autant que vous êtes, vous êtes dans mes prières. Et pour la prochaine offre que j'ai envie de faire, je vais offrir un soin. J'ai eu l'habitude de faire proposer des soins, mais pas très fréquemment, quelques-uns. Et n'hésitez pas à les regarder. Ça aide beaucoup de personnes de regarder, de faire l'un de ces soins. Ça peut vous aider à voir plus clair dans une situation ou débloquer aussi une situation. Il y a beaucoup de, vous verrez sur les vidéos, il y a beaucoup de témoignages. Il y a les témoignages privés. Il y a des gens qui ont vécu vraiment des belles choses et qui ont pu résoudre une situation ou qui ont pu, bref, je n'ai pas fait la publicité. Vous allez voir, vous essayez et vous verrez. Donc, je vous proposerai un soin prochainement. Je ne sais pas encore comment ni quand. On va laisser les esprits nous guider et on verra bien comment les choses vont se passer. Bien, donc pour aujourd'hui, je vais vous faire, vous allez dire que c'est pareil, je vais vous faire une petite guidance. J'espère qu'elle sera vraiment courte cette fois-ci. Je sais que votre début de week-end se passe super bien. Bien, on va commencer sans plus tarder. Oups ! Ouh là là ! N'oubliez pas, ça reste une guidance générale et les énergies sont complètement interchangeables. Nous avons les cartes qui sont tombées, que je vais ramasser, qui nous parlent de le choix, l'évolution et l'amitié. L'accusation qui est sortie à l'envers, qui est plutôt très intéressante. Il y a une décision à prendre ici. Vous êtes dans un choix de votre vie pour pouvoir évoluer, pour pouvoir passer à autre chose. Il y a des personnes qui sont là, qui vont vous aider, qui vont vous soutenir. Mais aussi pour ça, pour cette évolution, il faut que vous sachiez que vous allez devoir laisser certaines personnes derrière vous. Certaines personnes qui ne vont pas comprendre. Il pourrait, il y a, vous allez vivre un événement avec justement ces personnes, mais ça ne va pas vous affecter comme ils auraient imaginé que ça vous affecte. Vous voyez des personnes qui vont dire, oui, tu nous abandonnes, on t'a soutenu, on a toujours été là. Maintenant, quand on a besoin de toi, tu n'es plus là, il n'y a plus personne. Mais ça ne va pas vous affecter parce qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous avez envie de faire. Vous savez où vous avez envie d'aller. Vous voyez, il y a une prise de tête, mais ce n'est pas pour autant que ça va vous faire revenir sur votre décision. Parce que votre décision, elle est déjà prise. Vous allez, il y a vraiment ce besoin et cette envie de passer à autre chose qui va certainement être fait. Mais pas tout de suite non plus, pas tout de suite. C'est vraiment, graver les escaliers, c'est on prend le temps, on n'y va pas encore, on prend le temps. C'est nécessaire de prendre le temps. Mais aussi c'est une, oh là là, les cartes n'arrêtent pas de sauter. Et je pense que ça a les choses à dire. C'est aussi le moment pour vous de prendre des décisions pour votre évolution spirituelle. Même si, perso, il y a aussi beaucoup de spiritualité là-dedans. Il y a le travail. Il y a le travail, il y a quelque chose sur lequel il va falloir travailler. Il y a des choses qui bougent aussi, c'est ça, les choses bougent pour vous. Il y a une proposition pour certaines personnes. Décidement, 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 décidement. Ok, là, voilà. Pour certaines personnes, nous avons une maman ou un parent qui n'est pas à côté de vous. Soit vous avez, vous avez, vous avez, vous avez quelqu'un qui est, soit un parent, qui est très loin de vous actuellement, mais qui est en train de vouloir vous sortir d'une situation complexe. Il y a une maman ou un, une maman, ça peut aussi bien être un papa, qui essaie de préserver, de protéger ses petits. Il y a quelqu'un qui vous aime énormément, qui est en train de faire en sorte de purifier la famille. La famille, l'énergie familiale ou un lien familial. Qui essaie de vous sortir d'une emprise ou d'une situation dans laquelle vous êtes. Ça peut même être vous qui essayez de sauver votre famille d'un lien malsain. Mais ici, on a affaire à des personnes, il y a le mauvais oeil. Il y a le mauvais oeil, il y a eu la magie noire. Une situation où vous avez l'impression que rien n'avance dans votre vie. Comme si tout, comme si les choses commencent, mais après ça se tasse. Pour certaines personnes, vous avez envie de savoir d'où vous venez, vos origines. Comme si vous avez fait un test ADN et vous avez découvert que vous avez certaines origines. Ou on vous a dit aussi que vous venez, ou votre mère, votre grand-mère. Et vous avez envie d'en savoir plus concernant cette famille. Cette famille, leur tradition, comment les choses évoluent, comment elle a fait pour se retrouver. Là, il y a vraiment une quête de savoir, une quête de vouloir en savoir plus. Il y a ce besoin-là. Vous pourrez bouger pour ça. Vous découvrez justement. Ce besoin aussi d'amener votre famille avec vous pour vous découvrir. Vous pourrez trouver aussi une solution à un problème familial. Vous pourrez bouger pour un problème familial. Un problème familial. Et vous allez avoir la réussite sur ce problème familial-là. Donc, c'est-à-dire que si c'est un problème ou s'il y a un lien, il y a quelque chose à nettoyer. Tu vois ? Il y a quelque chose à nettoyer où il y a eu beaucoup d'enfermement, de négativité. Il y a quelque chose qui va se faire. Vous allez pouvoir... C'est comme si vous faites un travail sur vous-même. Et vous aidez par la même occasion d'autres membres de votre famille. Ou vos enfants. Ça peut être aussi là de vous couper les choses pour que cette situation n'atteigne pas vos enfants. Et vous allez réussir. Faites attention à vos rêves. Ce que l'on vous dit dedans. Ce que l'on vous montre. Essayez de répéter ça. Essayez de mettre ça en pratique. C'est pas... Dans votre cas, les rêves ne vont pas être unis ou anodins. Tu vois ? Non. Par exemple, ici... C'est même pas... Non. Les sous-midi n'ont pas par exemple. Si toi, tu vis cette situation... Si tu vis cette situation... Je ne peux pas le dire ici. Je ne peux pas dire ça. Non. C'est un peu trop... C'est trop complexe. Et là, on est vraiment dans le mystique. Je ne vais pas vous dire ça ici. Mais Brat, ce que tu peux faire dans cette situation... De toute façon, tu vas trouver les solutions. Ça, c'est clair. Tu trouveras les solutions. Tu trouveras les solutions. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça va... Tu vas trouver les solutions. Ça fait des mois ou des années que ça dure. Mais aujourd'hui, tu vas trouver des solutions. Tu vas sortir enfin de cet isolement-là. Tu vas enfin sortir de là. Parce que ce que tu vis... Et que tu peux penser que c'est ta situation à toi seul... Il faut que tu saches que d'autres personnes avant toi, dans ta famille, ont vécu la même chose. Il faut te mettre un peu à brétre, un temps, pour vraiment bien l'écouter. N'hésite pas à avoir un cahier de rêve sous ta table de ton chevet ou ton chevet de lit, là, pour noter tout ça dedans. Il faut vous concentrer sur vous-même. Et n'hésitez pas à remettre les choses en question parce que vous allez découvrir certaines choses qui vont... Ça va vous rendre triste. Mais cette étape est nécessaire à y passer. Ça a été difficile. Je ne vais pas dire que c'est difficile parce que c'est quelque chose que tu vis depuis les années. Ce mal-être, cette mélancolie, cette tristesse, cette dépression passagère, tu ne sais pas pourquoi, tout à coup, tu es en colère ou tout à coup, tu es triste. Les gens pensent que tu es réservé, que tu es timide, que tu aimes ta solitude ou que tu es solidaire. Ce n'est pas parce que tu es solidaire, c'est parce que tu ne trouves personne pour te comprendre ou pour être tout simplement avec toi. Il faut que tu saches que ce n'est que temporaire. Ce n'est que temporaire. Ça ne va pas durer. Non, c'est temporaire ce que tu es en train de vivre. D'accord, c'est temporaire. Voilà. OK, c'est ce qu'il nous dit ici. Voilà. Tu as un coup de main. Le coup de main, la chance, l'opportunité qui vient avec. On va faire la coupe. Oh, la jalousie, la jalousie, la jalousie. Et voilà, nous avons la fémendité qui s'est placée là. Ici, avec la jalousie, la jalousie, ça fait des années et des mois que ça tourne. Des années et des mois que les gens essaient d'obstrucer votre soleil, votre abondance, vos opportunités. C'est les gens qui viennent comme des personnes dans le but de vous aider et qui vous disent. Et finalement, vous brillez trop et ça les énerve. Et ils essayent de vous, ils essayent de vous, c'est comme si ils essayent d'éteindre. Ils ne peuvent pas vous nuire à ne pas obstrucer votre lumière ou à ne pas mettre un voile ou vous retarder. Ils ne peuvent pas vous faire de mal. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais c'est vrai que ça vous fait énormément de mal de vivre cette situation, cette solitude et de vous sentir aussi mal et aussi frustré dans cette situation. Mais il faut que vous sachiez que cette jalousie ne va plus vous impacter parce que vous êtes passé à autre chose, parce que vous avez trouvé des solutions. Il y a eu beaucoup de rivalités. Les gens qui vous ont envié, les gens qui vous ont méprisé, les gens que vous avez laissé entrer dans votre vie, qui vous ont pourri la vie. Les gens qui ont eu envie d'être à votre place, vous ne savez même pas pourquoi ces gens vous voulaient autant de mal. Pourtant, vous étiez juste quelqu'un avec la main sous le cœur. Vous pourriez sauver tout le monde si vous avez eu l'occasion ou aider tout le monde, mais ça ne plaît pas. Il faut que vous sachiez que quelque chose va prendre vie. Il y a quelque chose qui commence parce qu'il y a un travail en un moment qui a été fait et un travail interne qui a été fait. Le travail qui a été fait, ça peut être quelqu'un qui est sur cette terre, ça peut être quelqu'un qui est ailleurs, ça peut être quelque chose que tu as déclenché. Ça peut être, il y a quelqu'un qui a invoqué ou qui a fait une sorte de rituel avec les défunts, si ça te parle bien sûr. Et si tu n'as pas fait ce genre de rituel, mais que tu as fait quelque chose sur toi-même. Moi, je te parle ici des gens qui ont bougé, des gens qui ont bougé, qui ont fait quelque chose. Je ne te parle pas des gens qui sont restés assis dans leur canapé, qui se sont plaints, qui ont dit ma vie ne bouge pas, ma vie n'avance pas et qui n'ont rien fait de leur vie. Je ne te parle pas de ça. Moi, je te parle ici des gens qui ont travaillé sur ça. Et quand je te dis travailler sur ça, ça peut être un parent qui est en train de le faire, ça peut être vous-même qui est en train de le faire, ça peut être une soeur, une amie qui vous a dit, je connais quelqu'un qui m'a aidé, viens, on y va. Mais c'est une situation où vous avez eu vent du travail qui a été fait en amont. Vous avez entendu. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait en secret et que vous dites, ah, les choses sont dans ma vie. Non, vous avez peut-être entendu votre tante, votre mère, votre père, je ne sais pas moi, vous dit, je suis en train de briser les liens, blabla, les liens, les maléfiques dans la famille, les liens torsiques de la famille, tout ça, même si vous n'avez pas bougé, vous avez entendu parler de ça. Et quand c'est comme ça, ça veut dire que vous aussi, de votre côté, vous allez devoir faire quelque chose. Vous voyez, vous allez devoir faire quelque chose. C'est une période favorable pour vous. Il y a des choses qui vont bouger pour vous, enfin. Vous voyez, avec la nécessité de la fécondité qui a voulu se mettre là. Il y a des choses qui vont bouger pour vous. Il y a un nouveau départ dans ce que vous êtes en train de faire. Il y a quelque chose qui, vous allez être bien entouré et vous allez avoir des relations enrichissantes. Il y a tellement, vous allez être bien, vous allez être aussi dans la, il faut, même si vous n'avez pas envie, même si les gens vous ont trahi, on vous encourage ici à être fortement dans la générosité. Dans la générosité pour continuer à ouvrir les portes qui ont été fermées. Et pour ceux qui sont actuellement, vous savez que vous vivez cette situation et que vous ne savez pas comment vous séparer de ça ou comment vous détacher de ça. Il faut, n'hésitez pas à chercher des gens. Je ne vous demande pas de faire n'importe quel rituel. Il y a des choses qui sont visibles ici. Je ne vous demande pas de faire n'importe quel rituel, non plus que vous voyez partout. Cherchez des personnes autour des gens, des gens, comment je vais te dire, sa habilité à les faire, des gens qui le font. Vous pouvez les contacter pour pouvoir vous aider à vous défaire de ça. Vous voyez, vous pouvez les contacter, vous pouvez me contacter, vous pouvez contacter d'autres personnes que vous savez qui peuvent faire ça pour vous. Cinq cartes et c'est bon. Cinq cartes et c'est bon. Voilà, nous avons cette accusation qui revient encore une fois de plus. Ici, pour toi, on a la première carte qui est la carte du retard. Il y a des choses qui ont été retardées. Il y a des choses qui n'ont pas pu se faire. Il n'y a pas eu de construction. Et même pour certaines personnes, ça peut être des gens qui ont bloqué ta relation sentimentale. Tu peux être quelqu'un que tout va bien dans ta vie, mais il y a un domaine de ta vie qui ne fonctionne pas. Il peut être la relation sentimentale. Tu as tout ce qu'il faut, mais à un moment, soit c'est professionnel, soit c'est peu importe. Mais ici, on voit bien qu'il y a eu une sorte de, les choses n'ont pas, il n'y a pas eu ce truc-là. Il n'y a pas eu cette avancée que vous avez espérée. Donc, c'est-à-dire les choses se sont mises. On pourrait penser, les gens pourraient penser que vous avez, vous faites exprès de mettre des choses en retard ou de remettre à demain ou de procrastiner. Non, mais dans votre cas, c'est vraiment une énergie qui a bloqué tout ça pour que vous puissiez, pour que vous tournez en rond. C'était fait exprès. Pour que vous tournez en rond, pour que vous ne réglez jamais des solutions. Et moi, je vois ça là dans cette ligne si sentimentale. Si toi, tu vis ça au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui a décidé que jamais, sentimentalement, tu seras heureux. Tu peux appeler ça la magie noire, tu peux appeler ça le mauvais oeil, tu peux appeler ça le vaudou, tu peux appeler ça la sorcellerie, tu peux appeler ça ce que tu veux. Mais il y a quelqu'un qui s'est dit, moi, j'ai décidé que toi, tel, tu ne seras jamais heureux en amour. Et je lui mets et je scelle et jamais ça ne se fera. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves là, mais il y a quelqu'un qui a dit. Et comme je t'ai dit, moi, je vois énormément du niveau sentimental, mais ça peut être aussi dans un autre domaine de ta vie. Voilà. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a des gens qui viennent, je ne vais pas dire qu'ils abusent, mais il y a des gens qui viennent, qui profitent, qui profitent de toi, qui s'en vont. Il y a des gens qui sont là, qui viennent et quand tu les donnes, un peu comme si quand ils viennent, ils prennent toute ton énergie, tu les donnes tout ce que tu as donné, ils prennent. Et puis, quand ils sont bien, ils s'en vont et c'est avec l'autre personne qu'ils vont se caser définitivement ou qu'ils vont trouver la stabilité. Alors que toi, tu as donné tout ton amour, ta présence, ta personne et quand ils ont besoin de stabilité, au fait, finalement, cette stabilité, ce n'est pas avec toi, c'est avec quelqu'un d'autre. D'accord ? Pour d'autres personnes, on est là dans le côté mystico-spirituel. Si on va maintenant terre à terre, pour toi qui regardes ici, terre à terre, que tu te dis, tu penses que ça ne te concerne pas et que certainement ça te concerne ou pas du tout, tu fais ce que tu veux. Il y a quelqu'un de ton passé qui pourrait refaire ce phase dans ta vie pour une réconciliation ou pour une réconciliation quelconque. Mais fais attention parce que si cette personne t'a trahi une fois, elle va recommencer. Et pour d'autres personnes, c'est quelqu'un à côté de toi qui va te causer du tort, tout simplement. C'est quelqu'un qui est là, mais que ses intentions, finalement, ne vont pas être bonnes, ne vont pas être terribles parce que tu pourrais être victime de trahison, mauvaises intentions. Cette personne ait réveillé certains traumatismes que tu as vécu déjà et comme si ça ne suffisait pas, cette personne vient encore rajouter son mensonge, infiliter, te cacher des choses et tu te retrouves encore dans ce même truc dans lequel tu étais déjà passé autrefois. Bien, là, c'est la situation que tu vis ou que tu as vécu ou tu vas vivre prochainement. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est que finalement, il y a des choses qui vont changer à ton avantage. Finalement, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il y a des choses qui vont bouger pour toi pour te permettre de passer à autre chose, pour que tu puisses voir clair dans une situation même qui est la tienne parce que la trahison est quand même au centre de ton jeu. Nous avons cette carte, la trahison est au centre de ton jeu, donc c'est quelque chose qui a été récurrent, répétitif dans tes vies sentimentales ou dans tes vies, en tout cas, quoi qu'il en soit, dans un domaine de ta vie ou dans tous les domaines. Il y a toujours eu des personnes qui se sont servies de toi, qui sont venues, qui t'ont dit des belles choses et finalement qui sont parties et qui tournent ça toujours en dérision ou qui tournent ça toujours à leur avantage en disant c'est de ta faute. C'est de ta faute, c'est toi qui n'étais pas assez sérieuse, c'est toi qui n'étais pas assez sérieuse, mais pourtant, toi, tout ce que tu voulais, c'était juste avoir quelqu'un dans ta vie qui puisse te permettre d'obtenir cette stabilité-là que finalement aucun ne t'a donnée, mais en disant, en tournant en dérision ton mal-être, ta souffrance et disant que c'est toi qui as voulu ou c'est toi qui as cherché. Mais bon, ici, on voit bien de ce côté, il y aura une nouvelle vertu, il y aura une nouvelle vie. Donc, même si les problèmes, il y aura, les solutions vont être trouvées ou la solution a été trouvée, tu vas décider maintenant, tu vas être maître du jeu, ce n'est plus les autres qui vont te malmener. Donc, c'est comme si aujourd'hui, les cartes sont entre tes mains dans une relation même peut-être sentimentale. Sentimentale, même si ce n'est pas sentimental, c'est quelque chose au niveau de ton bien-être, de ton mieux-être, c'est toi qui vas décider cette fois-ci. Donc, c'est-à-dire que tu as fermé les portes de cette situation malaisante, mal saine pour en ouvrir des nouvelles. Donc, maintenant, c'est toi qui vas décider de qui entre, de qui sort. Les gens qui ne sont pas bons pour toi, qui sont négatifs, tu vas totalement les mettre sur le côté. Et toi qui as été seul durant toutes ces années ou tous ces mois, tu vas finalement tomber sur quelqu'un de bien. Il pourrait y avoir même une officialisation au niveau de votre relation sentimentale parce que oui, il y a eu la trahison, mais bon, ça ne s'arrête pas là. Il ne faut pas seulement s'arrêter en disant, oui, quelqu'un m'a trahi, oui, quelqu'un t'a trahi, mais tu tomberas prochainement sur quelqu'un qui est bien, qui en vaut la peine. Tu vois, quelqu'un qui en vaut la peine. Il y aura cette personne, l'inconvénient aussi dans cette situation, c'est que ça peut être quelqu'un qui n'est pas à côté de toi et que ça peut être complexe et compliqué de pouvoir vous voir tout le temps. Vous pouvez être loin et on te conseille aussi pour toi, pour un début pour toi. Peut-être que toi, tu étais quelqu'un que tu fais du premier jour, il n'y a pas, peu importe. Maintenant, ce n'est pas parce que tu vas te préserver plusieurs mois et ne pas t'offrir à la personne, parce que ça veut forcément dire que la relation va durer. Il y en a qui s'offrent le premier soir, tu comprends ce que je veux dire, et que la relation va jusqu'au mariage. Il y en a qui attendent et quand la personne a eu ce qu'elle voulait de toi, elle se bat, plus de nouvelles, ou alors elle reste et puis quelques mois après, plus de nouvelles. Donc ici, quand même, ce que l'on te propose et que l'on te conseille de faire, c'est de ne pas être tout de suite. Apprends d'abord à connaître la personne. Tu vois, apprends à connaître la personne avant de te lancer dans une intimité sexuelle. Apprends à connaître la personne. Il y a d'autres façons de s'amuser que de passer par là. Parce que peut-être toi, tu privilégiais ça parce que tu pensais qu'en faisant ça, ces personnes allaient rester dans ta vie. Peu importe que tu sois un homme ou une femme, mais ils te demandent vraiment de privilégier d'abord ta personne. Que la personne apprenne d'abord à te connaître toi. Parce qu'il ne faut pas que tu n'aies pas d'autres conversations avec cette personne que dans de l'intimité. Tu vois, apprenez d'abord à vous connaître. Parce qu'il pourrait y avoir un avantage. Parce que cette relation, si elle se fait à distance, avantage aussi, c'est ça. C'est que vous pourriez apprendre à vous connaître à distance. Et la distance faisant que vous aurez plus de possibilités de vous découvrir mutuellement avant le jour fatidique de la rencontre. Bien. On va conclure la distance. Nous avons le voyage. Donc il y a vraiment une distance ou un déplacement qui va devoir se faire de façon répétitive ou une seule fois. Et il y a la joie, le partage, l'officialisation pour certaines personnes. Il pourrait y avoir un voyage pour certaines personnes qui s'officialisent. Si vous avez ce besoin, cette envie de voyager, voilà. Il y a quelque chose qui devient vraiment officiel. Ça peut être que vous attendiez un passeport, un document officiel. Et finalement, ça se fait mire une officialisation. Vous allez être très enthousiastes ici de vivre ça et de partager ça avec cette personne. Bon, à 30 minutes, j'arrête la violence, la vidéo. Allez. Voilà quoi. On a trop de cartes ici, mais qui nous parlent d'enfants, de rêves, de communication, un nouveau départ, une séparation. Mais bon, bref. C'est pas... Allez, hop. Oups. Oh lolo. Bon, nous avons les communications ici. Une attirance, une communication avec des amis qui vont amener une certaine réussite. Et il pourrait y avoir un contrat. Un contrat qui va vous... Il y a des démarches administratives à faire ici, des démarches, des papiers à faire. Et un contrat où, pour certaines personnes, il y a un choix partagé. Il pourrait y avoir un CDI, si vous étiez en CDD. Ou quelque chose qui s'officialise aussi, qui va vous faire beaucoup de bien, qui va vous faire un grand bien. Ça peut être... Vous pouvez vous améliorer aussi au niveau de votre mieux-être, votre estime de vous-même. Nous avons aussi plus d'argent pour certaines personnes. Voilà. Hop. Un, deux, trois, quatre et cinq. Ah, voilà. Là, on se protège ici. On a des communications. Mais ces communications, il y a un contrat. Il y a un contrat, mais on vous demande ici de garder ça pour vous. Quand vous allez avoir ce truc-là, cet email ou cette proposition, gardez-le pour vous. Il y a un nouveau départ qui arrive. On avait déjà eu cette carte tout à l'heure qui est sortie. Et aussi là, nous avons les trois qui sont sortis, qui reviennent encore une fois de plus. Et aussi avec cette jalousie qui est au centre de ton jeu. Il y a des gens qui font semblant de vous aimer bien, mais qui se rejouissent de vos malheurs. Tu comprends ? Qui font semblant, je l'aime bien, je t'aime bien. Mais quand il y a un malheur, qui se rejouissent de voir que ça ne va pas dans votre vie ou que vous vous faites remballer et tout ça. Mais il faut que vous sachiez ici, vous êtes en harmonie avec vous-même. C'est ça qui compte. Vous allez trouver ici, vous avez la paix intérieure. Après une période difficile, c'est le plus important. Vous êtes confiant. Vous êtes confiant, vous êtes bien. Vous êtes bien, tout simplement. Vous êtes bien. Il y a un nouveau projet en place. Il y a une nouvelle possibilité qui se présente pour vous avec la fécondité. Il y a quelque chose qui se met en place là pour plus tard ou même pour maintenant. qui va vous permettre de... Vous allez être beaucoup plus focus là-dessus. Sur ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous êtes en train de faire. Et même avec le bouclier, on veut que tu saches que la jalousie qui est en train de se faire, elle ne va pas t'impacter. Quoi qu'il en soit ici, tout se passera bien pour toi. Tout va être bien pour toi du moment où tu saches garder ta langue dans ta poche. Il y a un nouveau projet, quelque chose qui se voit le jour, une certaine aisance ici, matérielle, peu importe. Il faut que tu sois dans ta bulle aussi et que tu te concentres sur toi-même. Il faut que tu te concentres sur toi-même parce que ça va être nécessaire pour la suite. Pour la suite des événements qui vont se présenter pour toi plus tard dans ta vie. Parce qu'il pourrait y avoir beaucoup de mouvements. Beaucoup de mouvements prochainement, tu vois. Beaucoup de mouvements. Donc, il vaudrait mieux que tu sois bien calme, bien focus, que tu maîtrises très bien ce que tu vas faire, réfléchir avant, agir, décrypte chaque chose. Ne te laisse pas avoir, tu vois. Décrypte chaque chose. Tu pourrais paraître distante pour certaines personnes, mais parce que tu as répéré les ennemis de ta vie. Mais ce n'est pas le... Tu t'en fous un peu du moment où tu trouves ce que tu désires et que tu trouves ta place la plus importante. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. Va vous aider à y voir plus clair. C'est ce que je vous dis. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.